C'est un artiste révélé à 14 ans par The Voice Kids, représentant de la France à l'Eurovision en 2019, qui fera demain ses premiers pas d'acteur sur le tapis rouge de Cannes à l'affiche des Reines du Drame d'Alexis Langlois, qui sera présenté demain en séance spéciale à la semaine de la Critique. Lui qui a une façon si particulière de saluer sa communauté de plus d'un million d'abonnés. Bonsoir Paris ! Bonsoir Paris ! Bonsoir Paris ! Ce soir c'est plutôt Bonsoir Cannes qu'il va dire Bilal Hassani ! Et ce sont notre invité ! Vous nous faites un vrai Bonsoir Cannes ! Bonsoir Cannes ! Je voulais que vous entriez sur le son de votre nouveau single, est-ce qu'on peut l'entendre, qui sort, qui est disponible depuis hier je crois. Oui exactement ! Alter Ego parce qu'on aimerait bien que vous enflammiez le plateau de cet Awokan ! Allez ! Bravo ! Bilal, c'est votre troisième Cannes, le premier seulement où vous défendre un film, vos premiers pas en tant qu'acteur sur la croisette dans une comédie musicale inclassable, gay-friendly, saturée de couleurs, bourrée de références aux années 2000, c'est drôle, c'est cruel, vous y êtes Stevie Shady, un vieil influenceur, botoxé, qui raconte ses souvenirs de vétérans à ses abonnés, et notamment la descente aux enfers de son idole absolue, la pop star Mimi Madame Moore, une idole que vous avez rencontrée tout jeune, invitée dans un célèbre talk show. Pas de touche, pas de touche, si tu veux ma bouche, prends d'abord mon cœur, ouvrez sur la touche, pas de touche, je ne suis pas ta chose, si tu veux ma bouche, touche et rire mon cœur, pas de touche, pas de touche, si tu veux ma bouche, prends d'abord mon cœur, ouvrez sur la touche. C'est le seul moment où vous chantez Bilal, mais votre transformation physique est absolument spectaculaire, c'est des heures et des heures de maquillage, pour arriver au vieux Stevie Shady. Oui, le vieux Stevie Shady, qu'on n'a pas vu là, qui a 60 ans, c'était 4 heures de maquillage par jour, donc beaucoup de méditation, beaucoup de livres audio aussi. Ah oui, pendant qu'on se fait maquiner ? Oui, parce que tu ne peux pas vraiment ouvrir les yeux. Et en fait, oui, ce que je trouve d'assez chouette, ça a été tout le travail de préparation en répétition avec Alexis pour trouver Stevie. C'est votre premier rôle au cinéma, mais votre formation initiale, c'est le théâtre, c'est la comédie. Oui, j'ai commencé au conservatoire en théâtre, j'ai fait ça pendant 4 ans, et après je me suis rendu compte que je préférais chanter. Et finalement, vous préférez jouer. Il faut se décider, Bilal. Ah non, on ne se décide pas dans la vie, il ne faut pas se décider. J'aime bien changer de peau quand je veux. Et puis surtout là, ce projet, il est venu un petit peu comme par magie. Alexis m'a appelé et m'a fait lire le scénario. Et pour moi, c'était obligatoire. Le réalisateur Alexis Langlois. Oui, Alexis Langlois. Pierre. Le film parle des télécrochets, des dangers de la célébrité, du rôle des réseaux sociaux, et critique pas mal des excès de notre époque, de notre environnement. Vous avez connu, on le sait, la violence inouïe générée par les réseaux. Vous avez connu les haters, le harcèlement et même des sacrées menaces, y compris de mort, pas seulement les insultes. Incarnez-vous, incarnez-vous-même ce personnage, c'est la meilleure réponse aux haters. Oui, assez. En réalité, je trouvais ça assez spécial comme expérience à vivre. Parce que Stevie, on le voit devenir quand même assez... Il rentre dans des grosses déviances, plus on avance dans l'histoire. Et il devient vraiment, vraiment méchant. Moi, je ne suis pas du tout méchant. Je n'ai jamais laissé un méchant en commentaire. Et donc, lui, il incarne vraiment cette chose-là. Donc, du coup, de devoir devenir ça, je pensais peut-être que ça allait m'aider à comprendre un petit peu mieux. Et finalement, pas trop. Je trouve ça quand même toujours assez hallucinant qu'on puisse vouer autant de passion à des gens qu'on ne connaît pas. C'est toujours rigolo. Votre maman qui était très touchée par ces menaces, par ces messages. Est-ce qu'elle est là avec vous à Cannes ? Bien sûr, maman est là. Mais pourquoi elle n'est pas là sur le plateau ? Parce qu'on vient d'arriver aujourd'hui. Elle est crevée. Non, on ne peut pas crever, mais elle est en mode, pas aujourd'hui. Demain, on a une belle projection. On présente les reines du drame pour la première fois. Donc, là, on va se faire belles toutes les deux. Le film est aussi une ode évidente aux années 2000. Alors, on vous voit passer des coups de fil avec un Nokia 3310. Il y a des pantalons larges, des crop tops, des lunettes rectangulaires. Puisqu'on parle de mode, un petit point moquette, comme dirait Bertrand. Les tenues sur le tapis rouge de Cetavou. L'année dernière, vous aviez fait fort en crête iroquoise, ornée de plumes et d'or et en robe longue. Oui. C'était signé ? Alexander McQueen. Ah oui, voilà, quand même. Et demain soir, il faut s'attendre à quoi ? Alors, je ne dis pas encore. On a beaucoup, beaucoup de... Aujourd'hui, je vais faire un petit peu référence aussi à l'univers dans lequel on est, dans le film. Ça, c'est les années 2000 de Dior. Demain, demain, ce sera peut-être autre chose. On a une jolie histoire qu'on va essayer aussi de raconter avec les vêtements. Parce que c'est toujours amusant. Donc, voilà. Mais je garde la surprise. Figurez-vous qu'il y a un lien entre deux personnes sur ce plateau. Et ça fait l'objet du cinéphile de Patrick Cohen. Le cinéphile, c'est le fil que vous tirez chaque soir, cher Patrick. Mais remettez votre veste, ça me gêne de vous voir en bras de chemise, là. Entre deux personnalités a priori éloignées. Et vous allez nous dire quel est le fil entre Noémie Merland et Bila Lassani. Il y a un lien évident, c'est le refus du genre que vous avez d'une certaine façon incarné, Noémie, avec beaucoup de courage en acceptant le rôle d'un homme trans qui attend un enfant dans le film A Good Man de Marie Castille, Mention Chard, qui avait été sélectionné pour Cannes 2020. On voit cette transformation spectaculaire à l'image. Mais je vais plutôt faire un détour par votre carrière internationale et par cette star que vous admirez, avec qui vous avez eu la chance de tourner, Kate Blanchett est dans un grand film, Tar, de Todd Field. Kate Blanchett qui fut la dernière femme à présider le jury du Festival de Cannes en 2018, avant qu'une autre actrice réalisatrice comme vous, Noémie, ne lui succède. Cette année, Greta Gerwig aurait au lénu succès phénoménal de son Barbie. Dans ce film, c'est l'irrésistible Will Ferrell qui joue le patron de la compagnie de jouets Mattel. Or Ferrell a incarné un étonnant chanteur islandais, candidat à l'Eurovision et presque aussi chevelu que vous, Bilal. C'était dans un film Netflix, Eurovision Song Contest, sorti quelques mois après votre participation, Bilal, et dans lequel vous faites une apparition avec d'autres anciens participants pour un numéro musical. Voilà le fil assez solide, je crois, qui vous relie, Noémie et Bilal. Ah bah ouais, vous êtes liés maintenant. Voilà, vous êtes liés par Patrick Cohen. Vous vous attendiez à ça ? Non, je voyais le truc par... Qu'est-ce qui... Ah bon ? Ah ! J'ai compris à Will Ferrell. À Barbie, j'ai commencé à comprendre. Oui, ça paraît... On a d'autres liens parce que moi j'entendais beaucoup parler... En fait, on a tourné quasiment au même moment les deux films et j'ai des amis qui ont travaillé sur ton film et il y a ton réalisateur qui est passé nous voir un moment sur notre film et donc moi j'ai absolument hâte de le découvrir. Moi aussi j'ai hâte de voir le tien, vraiment. Les reines du drame du cinéaste Alexis Langlois qui sera projetée demain à 19h45. Salmi Ramar en semaine de la critique. Tout le meilleur, cher Bilal. Merci beaucoup. Alter Ego, on en a entendu quelques notes. Voilà, il est disponible depuis hier. Et puis votre nouveau show Summer Utopia sera présenté en exclusivité à Montreuil, à la Marbrerie le 6 juin. Et cette mixtape Glitter Sleaze Utopia sortira le lendemain le 7 juin prochain. C'est quoi une mixtape ? Une mixtape, c'est pas un album. Une mixtape, c'est une version un petit peu plus récréative de faire de la musique sans se mettre de pression. Et d'ailleurs, c'est ici aujourd'hui qu'on l'annonce pour la première fois. Donc c'est tout nouveau. C'est Glitter Sleaze Utopia et c'est le 7 juin. Mais nous aussi, on devrait faire une mixte émission, c'est à vous. Pour pas se coller la pression. Ah voilà, c'est une mixte émission ce soir. C'est une mixte émission. Exactement.